Au Palais de la Démocratie, les élus du peuple ont adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance pour la création d'une société nationale d'exploitation hôtelière. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. On fait le point avec Doba Robert. L'Assemblée nationale donne son aval au président de la République de promulguer l'ordonnance portant création d'une société nationale d'exploitation hôtelière. Placée sous la tuteur du ministère en charge du développement touristique, la Sunecio a pour mission, entre autres, d'établir et de suivre au nom de l'État les contrats de gestion avec les partenaires qualifiés, d'assurer et de participer au développement des infrastructures hôtelières de l'État. Doté d'un conseil d'administration et d'une direction générale, les ressources de la Sunecio proviennent des subventions et apports de l'État et ses partenaires, des dons et autres ressources affectés par la loi de finances. Pour le chef du département de développement touristique, de la culture et de l'artisanat, la création de la Sunecio répondra aux attentes des groupes hôteliers qui pourront établir des contrats avec les sociétés commerciales étatiques. Elle deviendra un établissement public à caractère industriel et commercial et aura une personnalité morale avec son autonome de gestion. Il existait la loi 46 qui a été votée en 2014, mais il se trouve que cette loi de 2014 faisait de la Sunecio, la Société Nationale d'Exploitation Hôtelière, un établissement à caractère administratif. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas agir dans les transactions commerciales. Et cette loi, la 05 qu'on vient d'adopter, permet justement de faire de la Sunexo un EPIC, c'est-à-dire un établissement public, industriel et commercial. Dans les débats, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur la réhabilitation des hôtels, les chasses en rue, le recrutement des ressources humaines basées sur les compétences et la création des écoles de formation en hôtellerie. A l'issue de cette séance de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée Nationale 2017, les élus du peuple ont également adopté le projet de résolution de la mission d'enquête parlementaire sur la déforestation dans le département de Moyen-Limier. C'est un projet de résolution qui, pour rappel, condamne toute activité liée à la déforestation.